J'ai pas compris Là je n'ai pas compris Bonjour à tous c'est Kevin Game 2 Nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo Attention c'est un stream Pour parler des 4 fantastiques Mon appréciance Ca fait maintenant 20 minutes que j'ai quitté la salle Et j'ai quitté la salle satisfait Voilà Bon ça fait un peu froid A la base je ne voulais pas faire La préséance des 4 fantastiques Pourquoi ? Parce que c'était pas l'un de mes films Que j'attendais le plus Mais vu toute cette haine autour de ce film Je suis plus allé voir les 4 fantastiques Par curiosité Que par envie finalement J'avais beaucoup aimé quand j'étais gamin Les films qui étaient sortis en 2005 et 2007 Je crois C'est ça ouais Les 4 fantastiques 1 et 2 Qui pour moi ne m'avaient pas des plus Déjà je les avais bien aimés Mais c'est vrai que je les ai vus il y a quelques jours Et c'est vrai que ça fait assez Cucu C'est un peu plan plan Il y a des scènes tout ça Ça faisait vraiment un petit peu cartoon presque Notamment la chose Qui je trouve est dégueulasse Mais vraiment dégueulasse Ça se voit que c'est un costume Je sais pas si c'est un costume ou pas Mais ça fait trop Canadair Je me fais attaquer par des canadaires Bref Donc j'étais assez curieux par ce projet Quand il avait été annoncé Donc un casting très jeune déjà Qui avait déjà attisé la colère Notamment que la torche était jouée par un noir Malheureusement le nom je ne connais pas Aucun de ses acteurs je ne les connais Enfin oui Le seul que je connais Enfin que j'ai déjà vu dans d'autres films C'est celui qui fait Victor Et le père Le père de la torche et de la femme invisible Mais sinon Non les Ah oui que je suis bête Que je suis bête Bien sûr Celui qui fait la chose Ah c'est mauvais comme Il joue Jimmy dans King Kong Voilà Donc déjà je trouvais que le casting Était un peu bizarre Mais finalement ça marche très bien dans le film Franchement J'ai rien à dire Ça marche bien Et la haine Qui a eu ce film Est aussi vide Est assez incroyable Alors que Ant-Man Lui A été Super bien noté Pour le coup Je ne suis pas allé voir Ant-Man Je ne peux pas le critiquer Puisque Ant-Man est un héros Qui ne m'intéresse pas Je le trouve ridicule Je le trouve Voilà Je le trouve ridicule Je sais que c'est un des Marvel les plus connus Mais Je sais qu'il sera dans Avengers et Civil War Mais voilà Un jour je le verrai comme ça Le film Mais c'était vraiment pas un film que je voulais aller voir Donc je m'excuse pour ceux qui Si Quelqu'un voulait que je fasse la préséance Je ne suis pas allé voir le film Je ne suis pas allé voir le film Putain maintenant si je bégais Et surtout Je n'irai pas le voir au cinéma Ça c'est sûr Donc voilà Mais les 4 Fantastiques En fait Pendant Depuis la sortie Je voulais aller le voir Et puis je me suis dit J'ai vu les critiques J'ai dit oui Non Puis aujourd'hui Je me suis lancé Je me suis dit Allez On tente le tout pour le tout Est-ce que le film va être bien Il n'est pas dégueulasse Il n'est pas extraordinaire C'est pas C'est pas non plus Voilà quoi C'est pas un truc extraordinaire non plus C'est un film passable C'est un film Qui respecte ce qu'il a dit Depuis le départ Les bandes annonces ne trahissent pas le film Je crois qu'il y a 2 ou 3 petites scènes Qui ne sont pas dans le film Mais qu'on voit dans les bandes annonces Mais ça bon J'ai tellement l'habitude avec les films Maintenant que je ne remarque même plus ça Donc voilà C'est pas un film qui se la raconte Qui se dit Oui vous allez On va révolutionner l'art du cinéma N'est-ce pas Pour Météus Mais Mais voilà Il est bien Franchement Alors après voilà Après le problème C'est toujours la même chose Ce que je n'arrête pas de me répéter Le plus gros problème C'est les fans Les fans sont une catastrophe Pour toute oeuvre Et ça je peux le voir Dans toutes les oeuvres Que ce soit Dans toutes les oeuvres cinématographiques Les fans Sont une gangrène La plupart du temps Vous avez toujours Ceux qui acceptent le projet Et ceux qui le refusent Voilà On en est là quand même Et pour beaucoup de choses Et là Les puristes Vous diront C'est complètement A côté de la plaque Ça n'a plus rien à voir Avec les 4 fantastiques Je leur donnerais Un peu raison Mais Est-ce Une si mauvaise chose Franchement Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est pas bien De temps en temps De moderniser Nos vieux héros Franchement Prenons un exemple Man of Steel Superman je détestais Ce personnage Je pouvais pas le voir J'arrivais pas Déjà gamin Superman pour moi C'était ridicule C'était Le costume Tout ça c'était ridicule Et depuis Man of Steel J'adore Superman Enfin je veux dire J'aime le Superman De Man of Steel Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé le moyen De leur rendre intéressant Et c'est un peu pareil Pour les 4 fantastiques Mais les 4 fantastiques Le problème du film Le plus gros Selon moi C'est que le film tarde Ça raconte bien Les origines Comment ils sont devenus Et tout Comment ils ont formé Cette équipe S'il y aura d'autres suites Parce que j'espère Qu'il y aura d'autres suites Malheureusement Rien n'est concret Puisque apparemment Le film fait un bide Enfin Il se ramasse au box office Les gens Ne vont pas le voir Puisque les premières Critiques sont de catastrophe Et puis franchement Il n'est pas si mauvais Que ça Franchement Il faut arrêter Il y a des films Beaucoup plus mauvais Qui sont sortis C'est quelques mois Si Et je ne comprends pas J'ai passé un bon moment Bon c'est vrai Qu'il y a beaucoup de longueur Selon moi Là aussi Un gros problème Pourtant J'ai entendu beaucoup de gens Dire que c'est bien J'ai trouvé le combat final Qui est passé trop vite En fait Du moment où Il retrouve Fatalis Le film Accélère trop Alors au début Il a un problème de rythme Je crois le film Au début Il va trop lentement Et après Il va trop vite Enfin bon Voilà Moi c'est des petits problèmes Comme ça Bon Il faut savoir que moi Je juste Je dis Que rien n'est parfait Dans la vie Et certainement pas un film Mais Voilà Les 4 fantasies Mais vu tout le bordel Que ça a été Pour faire ce film Apparemment D'après ce que j'ai pu comprendre Franchement Moi je dis Que c'est quand même bien C'est quand même bien Voilà C'est pas extraordinaire Je vous le dis tout de suite Mais c'est bien Après pour les puristes Ceux qui Après oui Il y a la critique C'est quoi ces costumes Qu'ils ont fait Ils sont même pas bleus Non je crois Qu'ils sont même pas bleus Ou peut-être la fille C'est la seule Qui a un costume un peu bleu Sinon je crois Qu'ils sont presque noirs Gris C'est quoi ce bordel C'est quoi Franchement C'est Il faut se dire Que peut-être Que c'est le premier Et qu'après Les costumes vont évoluer C'est ce que je me dis Mais franchement C'est pas le costume Qui fait le héros Enfin je veux dire Bon voilà C'est pas extraordinaire Mais c'est Pas aussi dégueulasse Que tout le monde S'accorde à le dire Franchement C'est C'est dommage C'est dommage Que ce film Aie une si mauvaise Réputation Aussi vite Puisque ça fait bien longtemps Que j'ai pas vu un film Se ramasser Se ramasser comme ça Alors pour moi C'est pas une déception C'est pas Glorieux Non plus Comme je vous l'ai dit C'est pas Il rentre pas dans mes top 10 De meilleurs films au monde Mais Voilà C'est regardable Et je pense Que je le reverrai un jour Quand je l'aurai un Blu-ray Quelque chose comme ça Voilà Si j'ai une recommandation A vous faire Allez voir le film Faites votre avis personnel Et ne laissez surtout Personne Ne laissez personne Vous dire Que telle chose Ou telle chose Est de la merde Et que vous devez les écouter Voilà C'est Voilà Je pense que ça M'a énervé en fait Ça m'a un petit peu énervé Donc je voulais pas faire Les 4 Fantastiques Je le fais quand même Juste pour dire Que voilà On emmerde les gens Qui disent que c'est nul Bon Après c'est votre avis personnel Si vous trouvez que c'est nul C'est nul pour vous Y'a aucun soucis Mais n'enveloppez pas tout le monde C'est comme quand on dit Quelque chose est dégueulasse Quand on mange Il faut pas dire que C'est dégueulasse Donc personne doit en manger Non C'est pas bon pour vous Enfin bref Je suis en train de dérisonner Bref voilà J'étais un petit peu en colère Mais ça va mieux Je vais essayer de sortir ma colère Donc voilà Je vous dis A une prochaine vidéo Ciao Il lui faut combien de temps Pour rentrer ? Deux minutes Peut-être un peu moins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada